On va passer à la deuxième présentation de la session, qui est une vision d'un autre maître d'ouvrage. C'est Thibaut Mallet, qui est directeur général adjoint du CIMADREM, et qui va nous parler de retour d'expérience sur des digues. Voilà, donc je vais vous parler du retour d'expérience sur quatre chantiers de terrassement, réalisés entre 1998 et 2018. Donc je vais simplement limiter ma présentation à l'évolution de la conception, au fil du temps, des travaux, et à l'évolution du cahier des charges de terrassement. Donc ma présentation sera en cinq parties, quelques éléments de contexte général, pour ceux qui ne connaissent pas le CIMADREM. Et puis ensuite, je parlerai d'une première génération de chantiers qu'on a qualifiés de travaux d'urgence, qu'on a menés entre 1998 et 2001. Puis je suivrai sur une deuxième génération de chantiers qu'on a qualifiés de travaux invariants. Alors invariant parce qu'on n'avait pas touché au tracé des digues, ni à la cote des digues, on les confortait, mais sans en modifier les principaux paramètres. Donc ça s'est déroulé entre 2002 et 2007. Et la troisième génération de chantiers, c'est celle qui a démarré en 2008 et qu'on espère terminer en 2030. Et donc, je conclurai. Donc le CIMADREM, syndicat mixte interrégional d'aménagement des digues du Delta du Rhône et de la mer, on est un établissement public qui est composé de dix collectivités territoriales. Donc on a deux régions qui sont membres, la région Occitanie, région Paca, le département du Gard, le département des Bouches du Rhône, et six EPCI, la métropole marseillaise, l'agglos de Nîmes, l'agglos d'Arles et trois communautés de communes. Donc le territoire, on est situé dans le Delta du Rhône. Donc c'est un territoire fortement soumis aux expositions, aux risques d'inondation au Durône. Donc vous avez les principales caractéristiques hydrologiques en tête de Delta. Vous avez donc le Delta, il est en fait protégé par un système, par plusieurs systèmes d'endigments qui ont été construits au milieu du 19e siècle. Après la crue de 1840, donc c'est 235 km de digues fluviales, 50 km de digues maritimes, donc trois systèmes. Vous avez une rive droite, donc qui protège 45 000 personnes. Vous avez l'île de Camargue, donc qui est entre le Petit Rhône et le Grand Rhône, qui protège 15 000 personnes. Et vous avez la rive gauche qui protège 55 000 personnes. C'est une population qui peut doubler, voire tripler en période estivale. Donc les ouvrages, ce sont principalement des digues en remblées, dont la fonction est uniquement la protection contre les crues. On a également en fait des remblées d'infrastructures, qui sont gérées par la SNCF, par VNF au niveau des écluses, des remblées portuaires par la CNR et des remblées routiers par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Et donc on a conventionné avec tous ces gestionnaires pour être à terme l'unique gestionnaire du système d'endiguement. Donc c'est un territoire qui a été plusieurs fois meurtri par les inondations. La dernière grande inondation en date, c'est en décembre 2003, donc c'est la crue centenale du Rhône. C'est 230 millions de mètres cubes qui se sont déversés au travers de quatre brèches, qui ont inondé en fait toute la rive droite du Rhône et tout le nord, en fait, les quartiers nord d'Arles. Donc c'est 700 millions d'euros de dommages. Ça reste néanmoins en fait qu'un gros sinistre, cette inondation, par rapport aux inondations de 1840 et mai 1856, puisqu'on a en fait eu 1,8 milliard de mètres cubes qui se sont déversés dans le delta en 1846, excusez-moi, j'ai interverti, et 2,8 milliards en 1840. Donc voilà, c'est vraiment, on est sur des masses d'eau qui sont comparables aux grands barrages, tels certains sont. Maintenant, quand on en vient aux principaux initiateurs de rupture, donc si je m'intéresse à la période récente, de 1993 à 2016, on voit que les brèches ont été causées aux trois quarts par l'érosion interne et un quart par la surverse. Et si j'inclus les départs de brèches, on a une proportion encore plus importante sur l'érosion interne. Donc on voit bien que les ruptures mécaniques, comme sur les barrages en remblée, chez nous elles sont quasiment inexistantes. On a des désordres qui ont une origine mécanique, mais c'est des désordres qui ne vont jamais jusqu'à la formation de la brèche. Quand on parle d'érosion interne, on est essentiellement sur de l'érosion de conduit. Donc à peu près les 4-5ème dans des terriers d'animaux fuisseurs, donc les blaireaux pour ce qui nous concerne, et 20% le long d'ouvrages traversants. Alors sur les brèches, on a qualifié certaines brèches par surverse, mais là vous en avez une qui est représentée, Claire Farine, vous voyez ici, vous avez une couche sableuse traversante, un ouvrage en pied qui était non connu à l'époque, et donc c'est pareil pour les autres brèches. Finalement on se demande des fois si ce n'est pas 100% des brèches qui ont été provoquées par l'érosion interne, on a un petit doute quand même là-dessus, c'est difficile d'être ferme sur les conclusions. Depuis 2010, on met en place un programme de sécurisation de l'ensemble de nos ouvrages, qui fait suite à la crue de 2003, c'est le plan Rhone, et donc ce programme de sécurisation, il comporte en fait des digues résistantes à la surverse, c'est le terme qu'on utilise localement, on a dû utiliser ce terme-là pour le faire accepter par les populations, le terme déversoir était un petit peu anxiogène, on a eu plusieurs réunions publiques assez houleuses, plusieurs dizaines de réunions publiques même, donc on a en fait des digues résistantes à la surverse, qui sont prévues entre Bocquer et Arles, sur le petit Rhône, en aval du petit Rhône, et ici en aval du grand Rhône, donc il y a 25 km de digues résistantes à la surverse, dont la côte de déversement est calée entre une occurrence de crue, comprise entre 10 ans quand on est ici, 50 ans sur le petit Rhône, 100 ans sur le grand Rhône, et 200 ans côté Port-Saint-Louis, 20 ans de l'autre côté, voilà bon, ça varie, et des digues qu'on appelle, c'est le terme qu'on a utilisé, des digues millénales, donc qui sont, pour éviter le tourisme de contournement, qui sont calées 50 cm au-dessus de la crue millénale. Maintenant, je vais parler des 4 chantiers qui nous intéressent, donc je parlerai d'abord du chantier d'Emmaüs Passeron, donc qui est la première génération de chantiers, travaux d'urgence, donc qui se situe ici, juste en aval d'Arles, sur la rive droite du Grand Rhône, le chantier de Barrioles, qui est sur la rive opposée, qui est en sortie de centre-ville, vous avez en fait, je parlerai, donc ça c'était dans le cadre du programme invariant, et ensuite je parlerai de la digue sud d'Arles, donc qui a été réalisée dans le cadre du plan Rhône, la digue de Bocquerfour, donc qui comprend la digue résistante à la surverse, qu'on a réalisé, mais je ne parlerai pas de la fonction surverse aujourd'hui, ce n'est pas l'objet de cette journée, et je conclurai sur la digue de Tarascon-Arles, dont les travaux viennent de commencer. Pour faire ce travail-là, j'ai dû exhumer certains CCTP, certaines pratiques qu'on a menées à 20 ans, donc forcément j'ai dû être critique vis-à-vis de ce qu'on a réalisé, donc ce n'est jamais agréable pour un maître d'ouvrage, de critiquer ses maîtres d'oeuvre, surtout quand ils font du bon travail, donc je veux quand même relativiser un petit peu toutes les critiques qui vont venir, puisque dans le cadre de nos EDD, on a quand même évalué la probabilité annuelle de brèche qui est sur tous ces chantiers, qui est inférieure à 10-4, qui est notre seuil d'acceptabilité qu'on a retenu en local sur les travaux neufs. Tout d'abord, en préambule, les premiers travaux, ça a été suite au cru de 93-94, donc on a bénéficié de l'assistance du CMAGREF, et donc la technique qui a été utilisée, ça a été de dire, on va poser en fait un géocomposite filtrant-drainant ici, en pied de digue, avec une recharge avale, et donc c'est les premiers travaux qui ont été faits sur le petit Rhône. Et donc quand il a fallu, alors le CIMADREM n'existait pas à l'époque, c'était la ville d'Arles qui avait réalisé ces travaux, quand il a fallu passer à la phase de travaux d'urgence, donc le principe des travaux, ça a été de dire, voilà, on prend les matériaux qui sont côté du fleuve, on vient décaper d'abord le talus côté aval, on vient poser en fait ce géocomposite, qu'on a exhumé l'année dernière, donc un géotextile avec une petite âme drainante, donc bon, il est en bon état, donc on vient en fait le poser sur le talus aval, on vient décaisser ici les matériaux, qu'on va poser sur le talus aval en recharge aval, et donc on va refaire l'étanchéité, qu'on va prolonger en fondation, sur 1,50 m de profondeur, avec des matériaux suivant la GTR, des matériaux A2. Donc le chantier d'Emmaüs Passeron, ça représentait donc 18 500 m3, c'est juste les matériaux étanches, puisque je parlerai que des matériaux étanches aujourd'hui, et donc on commençait, je veux dire, à découvrir les digues, donc c'était la DDE qui était notre AMO, c'est Maghreb qui intervenait des fois très ponctuellement, sur la conception, surtout en amont, et donc le CCTP était en fait un CCTP assez light, il y avait quand même une référence au guide CETRA, et le CPC dont on a parlé tout à l'heure, un objectif de compacité, 95% supérieur à l'OPN, sur 97,5% des mesures, avec une teneur en eau comprise entre, enfin, plus ou moins 2%, on va dire, par rapport à l'OPN. Il y avait trois types de contrôles qui étaient préconisés, donc les contrôles, le fameux contrôle interne, externe, extérieur, d'ailleurs on se demande extérieur, puisque ce n'était pas opposable à l'entreprise, mais qui figurait dans le CCTP, mais il n'y avait aucune fréquence qui était demandée, donc finalement, dans la réalisation, on n'a pas eu de DOE, donc le DOE n'existe pas, donc on a simplement quelques comptes rendus de chantier, quelques PV, donc on a pu en fait voir que le compactage avait été fait avec un compacteur V3, avec des épaisseurs 30 cm, 6 passes, il y a eu 6 mesures GAO, gamma dans 6 mètres qui ont été réalisés, dont un tiers était inférieur à l'objectif, donc une mesure tous les 3 100 mètres cubes, donc finalement, la conclusion, c'est que la synthèse, c'est un référentiel technique routier qu'on a utilisé comme base technique, un objectif de compacité, mais pas de moyens, pas de programme minimal de contrôle, donc finalement, quasiment pas de contrôle, donc une grande liberté dans la réalisation, pas de prescription sur le matériel de compactage, bon, je parle pas, il y avait quand même des prescriptions sur la méthode du remblai excédentaire, voilà, ou des choses connues, mais le bon point, c'est quand même que, malgré cette très grande liberté de réalisation, il y avait quand même un suivi opérationnel, quand même, qui était attesté par les personnes qui ont suivi ce chantier-là, et c'est un ouvrage quand même qui a subi une crue centenale en 2003 et deux crues vintenales en 2002, et il s'est très bien comporté, il n'y a eu aucun désordre durant ces trois crues, donc on était presque, on n'était pas à la charge maximale, on était quasiment à mettre en dessous la crête de digue, donc finalement, voilà, on n'a pas de papier qui atteste de la bonne réalisation, mais un bon comportement constaté par l'histoire. Le deuxième chantier, donc là, on passe à la phase invariant, donc c'est la digue de barriole, donc le rhone, il est représenté à l'inverse, il est ici, le rhone, donc même principe, donc décapage, mise sur le talus aval, et puis reconstitution d'un masque étanche en matériaux à deux, ce qui est dommage, alors c'est pour une raison qui est inconnue, c'est que la filtration du talus qui avait été retenue dans les premières conceptions, elle a été abandonnée, elle a été abandonnée pour une raison que j'ai eu du mal à comprendre, et que ça a été remplacé par un filtre drain à l'interface digue fondation, donc on est sur un volume de matériaux à deux de 50 000 mètres cubes, ce qui s'est passé, c'est que là, donc on a eu un CCTP sensiblement plus détaillé, donc des objectifs un peu classiques que des fois on retrouve dans les CCTP, 98% de l'OPN sur 90% des mesures, et supérieur à 95% sur 100% des mesures, une teneur en OEM, un programme, alors ce n'était pas vraiment essai de convenance, essai de contrôle, ce n'était pas très clair dans le CCTP, donc des identifications simplifiées tous les 500 mètres cubes, des mesures quotidiennes de teneur en OEM, des identifications complètes, donc à la place du VBS, on mettait un IP, rajouté avec une sédimentologie, et des essais OEM tous les 1500 mètres cubes, donc ça c'était le CCTP, des moyens matériels, donc on commence à parler de matériel, donc on interdit le compacteur lisse, on demande une scarification entre couches sur au moins 5 cm, on a des modalités de compactage qui sont les salles initiatives de l'entreprise, mais avec quelques valeurs planchers ou plafonds qui sont indiquées ici, et des essais de contrôle qui sont demandés, donc des mesures au gamma d'en 6 mètres quotidien, avec un essai mini tous les 100 mètres linéaires, donc ça c'était le CCTP, le cadre, donc quelque chose de, on va dire, de satisfaisant, sauf que, à la réalisation, donc qu'est-ce qui s'est passé, on a utilisé, l'entreprise a utilisé un compacteur VP5, donc très bien, en phase préparation, on a eu 2 essais OPN, 12 identifications, phase réalisation, 4 essais OPN, 32 mesures au gamma, donc 14 pour la planche d'essais, 18 en contrôle continu, soit une mesure tous les 2500 mètres cubes, donc finalement, en fait, sur les 18 contrôles qu'on a réalisés, donc qu'est-ce qu'on a observé ? Une densification dont l'objectif de compacité était atteint, mais on voit que pour les teneurs en eau, en fait, on a compacté le matériau, je veux dire, un matériau très sec, on voit que simplement 20% des teneurs en eau étaient conformes par rapport au CCTP, donc on avait des teneurs en eau qui étaient jusqu'à 8,7%, 15,5% pour une mesure à l'OPN qui était comprise entre 18 et 19,5, donc un matériau très sec que vous pouvez voir ici, donc la synthèse de ce chantier-là qu'on peut faire, c'est qu'on a eu une amélioration sensible du cahier des charges, mais un écart sensible entre les prescriptions qui étaient dans le CCTP et la mise en oeuvre effective des contrôles externes. Alors, le maître d'oeuvre l'explique par le fait que les matériaux venaient d'une carrière, qu'ils ont considéré que le gisement était relativement homogène, on voit aussi que l'objectif de densification a été largement privilégié par rapport à la teneur en eau, j'ai envie de dire la teneur en eau, on l'a pratiquement mis de côté dans cette opération-là, et donc on a eu, alors l'histoire un petit peu, c'est que ces matériaux-là en carrière étaient très humides, et donc il y a eu beaucoup, on a beaucoup demandé à l'entreprise de moyens pour assécher ces matériaux, et finalement au moment de les mettre en oeuvre, ces matériaux étaient très secs, et l'entreprise, elle avait consommé tout son budget, donc elle a freiné des quatre mains pour les réhumidifier, donc ces matériaux-là, en plus les gammas étaient quand même satisfaisants, donc ils ont été mis d'une façon trop sec. J'espère que la digue ne s'effondrera pas, puisqu'elle n'a pas connu de chargement important depuis sa création. Ce qu'on a observé, dans le cadre des EDD qu'on mène, on est revenu dix ans après, et on a été faire des investigations dans le masque étanche, donc on a fait six sondages carotés dans le masque étanche, avec des prélèvements d'échantillons intacts, donc l'idée c'était d'aller identifier les matériaux pour voir si c'était bien un matériau à deux, comme ça avait été fixé dans le cahier des charges, de faire quelques densités sèches et des essais OPN, pour essayer d'évaluer à postériori la compacité, et on a fait également des mesures HET, All-Erogen Test, pour évaluer la résistance à l'érosion de conduit. Donc les résultats, c'est qu'on a eu quand même une teneur en eau à l'Optimum Proctor, qui n'était pas la même que celle mesurée sur le chantier, donc sur ces échantillons, donc ça c'est quand même, on voit bien que des fois, quand même les teneurs en eau à l'Optimum Proctor, suivant le gisement, peuvent être quand même assez variables, donc une teneur en eau plus basse, donc ça n'a pas été compacté aussi sèchement qu'on ne pouvait le penser, mais ça ne change pas trop les conclusions. Au niveau des prélèvements, il y a trois prélèvements, où on a eu en fait une contrainte critique, donc ça c'est le All-Erogen Test, on a eu une contrainte critique entre 10 et 40 pascales, un index d'érosion entre 2,8 et 3,6, et sur les sédimentaux, on voyait qu'on avait un pourcentage d'argile entre 19 et 25%, et au niveau de la compacité, évalué à postériori, on était entre 88% et 94% de l'OPN, donc finalement inférieur à l'objectif qui avait été fixé. Sur les trois autres prélèvements, on a eu des bons résultats, donc des contraintes critiques qui étaient supérieures à 160 pascales, des index d'érosion supérieurs à 3,8, et donc des pourcentages d'argile compris entre 30 et 40%, avec un objectif entre 102% et 112% par rapport à l'optimum Proctor. Donc voilà pour ce chantier. Alors ces résultats sont quand même intéressants puisqu'ils confirment les travaux qu'a fait Hanson. Alors il ne les a pas faits sur le HET, il les a faits sur le jet, donc sur la résistance à l'érosion externe. Donc qu'est-ce qu'il a fait Hanson ? Je ne sais pas si vous connaissez cet abac-là, en tout cas il n'a pas été projeté ce matin, mais c'est un abac qui est intéressant puisqu'il a regardé un petit peu en fonction de l'intensité, enfin l'énergie de compactage, en fonction de la proportion d'argile et en fonction de la teneur en eau au moment de la construction, il a regardé la résistance à l'érosion externe. Donc nous là, je parlais d'érosion interne, on ne peut pas directement transposer, mais ça reste quand même intéressant puisqu'on est à peu près conforme aux résultats de Hanson, c'est-à-dire qu'Hanson, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'au-dessus de 25% d'argile, on voit bien que la résistance à l'érosion augmente très sensiblement. Il montre aussi qu'un compactage côté humide permet quasiment de multiplier par 100 la résistance à l'érosion externe. Il montre également, mais ça c'est plus intuitif, que si on met plus d'énergie de compactage, bien entendu, on va avoir une résistance à l'érosion qui sera meilleure. Donc d'ailleurs, ce type d'ABAC, on est en train de travailler, parce qu'on commence à avoir une bonne banque de données sur les résultats. On fait des HET depuis une dizaine d'années et donc on a l'ambition de réaliser nos propres ABAC sur notre périmètre, dans le type de ceux qui ont été faits par Hanson. Je vais aller maintenant sur les travaux du plan Rhône. Donc les travaux du plan Rhône, je vais prendre l'exemple de la digue sud d'Arles. Donc la digue sud d'Arles, vous voyez en fait, ça c'est une des options qu'on retient sur le plan Rhône. Donc les digues d'origine, elles sont ici, ici, elles passent, donc en bordure du Rhône, avec des zones humides. C'était vraisemblablement une ancienne brèche, donc avec l'ancienne fosse d'affouillement. Donc le parti pris qu'on a pris, en fait, pour ne pas toucher, en fait, à la ripy-silve, donc essayer d'éviter la destruction d'enjeux environnementaux, c'est de démonter, en fait, les ouvrages et de les reconstruire à neuf. En plus, ça nous permet, en fait, puisque nos ouvrages, c'est un millefeuille, qui a été rehaussé au fil du temps, donc ça nous permet de casser le millefeuille par la même occasion. Donc en fait, cette digue-là, on est revenu à une filtration du talus, intégrale du talus, et même de sa fondation, puisqu'on prolonge le filtre en fondation. Donc c'est une digue, là, qui faisait à peu près 3 mètres de haut. On a utilisé comme filtre un géocomposite, du type qu'on a vu sur Emmaüs. On a recompacté, on a refait, on va dire, un masque étanche en matériaux A1, puisque c'était les matériaux de la digue d'origine, ou les matériaux, en fait, qui étaient situés à proximité. Donc on est sur un volume de 320 000 m3. Le CCTP, donc là, on est sur le même CCTP que Bariole, donc un CCTP très détaillé. Une exigence, c'est l'utilisation, on commence à fixer, on voit dans cette opération, on commence à fixer des obligations de matériel à l'entreprise, qu'on avait plutôt proscrit du matériel sur les précédents CCTP. Là, on a dit, voilà, on veut des pieds d'hammer sur les chantiers, et pas autre chose. On a un chantier très bien documenté, le DOE, c'est à peu près 1 m3, je pense qu'on mettra quelques années à l'exploiter. Un programme G3, qui est un peu moins costaud quand même que Bariole, donc des identifications simplifiées, tous les 1500 m3, des identifications complètes, tous les 4500 m3, des mesures quotidiennes au gamma dans 6 m, des teneurs en eau quotidienne. On a demandé aussi une obligation, c'est que le bureau d'études en charge des exécutions, donc sous la responsabilité de l'entreprise, ait un agrément digues et petits barrages. Et on a également, en fait, confié une mission G4 au maître d'oeuvre, et donc le maître d'oeuvre, et on a eu recours à un contrôle extérieur. Donc depuis 10 ans maintenant, en fait, ce qu'on n'avait pas parlé au début, c'était qu'un contrôle externe, et comme vous l'avez vu, très light. Donc là, on a eu recours à un contrôle extérieur. Et finalement, quand on fait la synthèse, je ne vais pas tout détailler, mais voilà, quand on fait la synthèse, on voit que la réalisation était conforme aux prescriptions. Donc, je pense que ce qui a mis la dynamique, c'est peut-être le fait d'avoir un bureau d'études d'exé, qui est l'agrément ouvrage hydraulique, ça a vraiment fait en sorte que l'entreprise, s'approprie pleinement en fait la conception des choses, et je pense que l'apport du contrôle extérieur, dont parlait tout à l'heure d'abord Édouard Durand, qui diminue, alors nous depuis 10 ans, on a plutôt tendance à vraiment lui donner un rôle de plus en plus important, le contrôle extérieur a permis aussi en fait de mettre la pression, je veux dire d'une façon, je veux dire courtoise, mais la pression sur l'entreprise, puisque le labo du contrôle externe de l'entreprise était directement soumis à ce contrôle. Je vais parler maintenant de la digue Bocquerfour, donc c'est la digue qu'on vient de terminer là, fin d'année 2018, donc c'est une digue, donc là vous avez la digue résistante à la surverse, vous me donnez 3 minutes de plus ? Non ? Allez, j'essaie d'accélérer. Donc on est en fait sur le même principe que la digue sud, on est sur une digue qui est plus haute, donc on passe de 3 m à 5 m de haut, donc on a rasé en fait la digue d'origine, on l'a reconstruite, on a recompacté les matériaux, on a refait une clé, on a mis donc un fil, on le voit ici, c'est mieux, un géotextile, un massif gravier, un deuxième géotextile, une recharge à balles, on expérimente aussi, vous voyez ici le touré, on a mis une fibre optique, donc ça c'est en partenariat avec EDF et Geophy Consult, pour, voilà, titre expérimental, mais pour identifier peut-être les futures fuites, s'il y en a. Donc on est sur un CCTP qui est pareil que la digue sud, un DOE très bien fourni, bureau d'études en charge des exécutions OH, là en fait, bon, mais c'est un peu une erreur de notre part, c'est pas le maître d'oeuvre qui a fait la mission G4, c'est, il y a eu un prestataire qui a fait la mission G4, plus le contrôle extérieur, bon, finalement c'est revenu au même, et on est revenu après sur le fait que ça soit le maître d'oeuvre qui porte la mission G4. Alors, ça a été pour moi le chantier, la digue sud était déjà un chantier exemplaire, mais je pense que la digue Bocquerfourc était vraiment un chantier encore plus qu'exemplaire, puisqu'on avait défini ces fréquences de contrôle au CCTP, et on voit que l'entreprise en a quasiment réalisé deux fois plus que ce qu'on lui avait demandé, donc il y a eu vraiment une totale appropriation du chantier par l'entreprise, qui a vraiment, je veux dire, essayé aussi de peut-être se faire une carte de visite, j'en sais rien, mais en tout cas qui a vraiment réalisé ce chantier de manière exemplaire. Alors, ce qui s'est passé, c'est que peut-être le changement le plus notable, et donc ça a été souligné, c'est que finalement, on avait toujours mis un focus sur l'objectif de densification, alors 98% de l'OPN sur 95% des mesures, et 95% sur 100% des mesures, moi, je ne voyais pas pourquoi sur 5% on devrait être un peu plus faible, puisqu'on sait bien que les digues cassent toujours sur leurs points faibles, donc je m'étais dit pourquoi ne pas enlever un peu de pression sur l'objectif de densification auprès de l'entreprise, en n'exigeant que 95%, mais sur 100% des mesures, mais en incitant vraiment l'entreprise à compacter du côté humide, puisqu'on avait vu que ce compactage humide augmentait sensiblement la résistance à l'érosion, et c'était finalement, ce qu'on recherchait, c'était d'avoir la meilleure résistance à l'érosion possible. Donc on a adapté, en fait, ces prescriptions. Les mesures de teneur en eau ont été faites à l'étuve, puisqu'au gamme, elles étaient peu fiables, et donc l'entreprise, il n'y avait pas d'obligation de matériel en dehors des compacteurs, mais nous a quand même mis des arroseuses en fouisseuse, donc pour mieux injecter l'eau à travers les couches, un pulvémixeur pour réduire la mouture et bien homogéniser la teneur en eau, alors que ce n'était pas demandé au CCTP, donc c'est le plus un petit peu qui nous a été offert par l'entreprise. Un compactage en allait simple, donc vous le voyez, je l'ai découvert ce matin, je n'avais pas compris l'intérêt, maintenant je le comprends. Et donc finalement, on s'est dit, si les entreprises sont capables de nous faire un travail aussi propre, on va l'imposer dans le CCTP pour le futur, et c'est ce qu'on a fait dans Tarascon Art. Donc, on a fixé 95% de l'Optimum Proctor, on a imposé un compactage entre l'OPN plus 2, voilà, j'ai mis plus 3, parce qu'à un moment ils ont voulu adapter, mais non, finalement c'est plus 2, un programme G3 qui est le même, avec des pandas également, pour plus vérifier, je veux dire, l'homogénéité entre les couches, une organisation, voilà, donc exé par un bureau agréage, ça j'en ai déjà parlé, et donc on a fixé dans le CCTP une obligation de matériel, donc des bulldozers équipés d'un système de guidage 3D, ils nous l'avaient fait, donc on l'a imposé désormais, comme ça on met toutes les entreprises à égalité, une arroseuse en fuisseuse obligatoire, en interdisant l'arrosage à la carpe, qui ne sert que pour, on va dire, la poussière, un pulvée mixeur, des compacteurs à pied d'hameur, et on a échangé avec l'entreprise, et qui nous a dit, et puis même Jean-Jacques Fri, qui nous assiste régulièrement, nous a dit, mais ça serait vraiment bien d'avoir un GPS pour contrôler le Q sur S, et donc l'entreprise nous disait, bah oui c'est réalisable, donc on l'a imposé, donc on est en train de le mettre en oeuvre, je pense que Maurice Buffalo va en parler, sans doute dans la présentation, et donc voilà, donc là c'est, je finirai là, en vous remerciant, donc c'est le chantier entre Tarascon et Arles, donc vous avez la clé, donc on est en train de créer une digue, en fait parallèlement au Remblay ferroviaire, qui faisait office de protection, jusqu'à aujourd'hui. Voilà, merci de votre attention, et excusez-moi avant de vous débordement. Applaudissements. Applaudissements. Merci.